Bonjour à tous, je suis ravie vraiment de vous retrouver pour une deuxième capsule avec la thématique « J'ose l'amour ». Et pour moi, c'est vraiment un thème qui m'interpelle profondément puisque ça a été mon éveil, mon chemin, en fait, l'amorce de ma renaissance. Moi, je dis que j'ai reçu l'amour en héritage de ma mère lors de son décès. Alors, ça a été la mise en conscience du conflit inconscient qui m'habitait, en fait. Conflit conscient avec ma mère, mais conflit inconscient avec moi-même. Alors, vous comprendrez que c'était pour moi un chemin d'ouverture au niveau du cœur, donc de mise en conscience aussi de la dureté, de la rigidité avec laquelle j'étais aux prises. En fait, il faut dire que j'étais sous l'emprise de mon égo. Donc, je ne voyais pas nécessairement mon jeu, je ne voyais pas nécessairement la guerrière en moi, à quel point elle était active et à quel point mon cœur était fermé. Beaucoup de portes de mon cœur étaient fermées à des personnes ou à des situations. Alors, je pense que pour moi, le défi, c'est ça. J'ose l'amour, c'est d'oser le mettre en conscience de ce qui est là, de ce qui est fermé en nous lorsqu'on est en position de guerrier, de guerrière. Et que, puis encore là, c'est sans culpabilité parce que souvent, on a des blessures à l'âme, on a des blessures, qu'on a des histoires de vie, des tranches de nos histoires de vie qui s'interconnectent avec les autres. Souvent, il y a le miroir des relations qui vient interférer avec tout ça et on entre en conflit, on entre en résistance et on ne comprend pas trop même pourquoi des fois les patterns se répètent, les patterns souffrant dans notre vie. Alors, pour moi, j'ose l'amour, c'est ça. C'est d'oser mettre l'étape 1, de le mettre en conscience, de l'accueillir. Et l'accueil étant une vibration d'amour va nous ouvrir déjà sur ce chemin-là de pacification à soi, aux autres et même à la vie. Puisque souvent, quand on est en résistance, qu'on est fermé et qu'on est plutôt dans le désamour, bien, c'est un peu à tout ça que l'on se ferme. Alors, pour moi, c'est une invitation à se recueillir, c'est une invitation à s'intérioriser, à s'observer avec amour, bienveillance et compassion. Regarder un peu, observer notre jeu, nos blessures, les comportements qui nous font souffrir, même très souvent, inutilement, dû au discours du mental, à l'emprise de l'ego, pour aller vraiment redescendre. Moi, j'aime bien dire, souvent, c'est le chemin le plus court, hein, de la tête au cœur, quelques centimètres à parcourir, mais parfois, ça peut être un chemin long pour aller ouvrir ce cœur-là, détendre ce muscle-là, réapprendre, en fait. Pour moi, c'est renaître, c'est le titre de mon livre, c'est « Renaitre par amour, de la souffrance à l'émergence ». Alors, pour moi, j'ose l'amour, c'est un peu tout ça. C'est un amalgame de choses que j'aime inviter les lecteurs, les lectrices, les gens avec qui je co-crée à nous ouvrir collectivement, à aller nous intérioriser, à aller à la rencontre de l'être véritable. Parce que moi, tout est là. Tout est dans l'être, tout est dans l'âme, tout est dans le cœur. Fait que j'ose l'amour, pour moi, c'est vraiment le chemin à emprunter. C'est le chemin à découvrir. C'est oser même faire ce saut parfois dans le vide, oui, de suivre cette intuition-là. Parce que pour moi, le cœur, c'est l'intelligence aussi qui est liée au cœur, hein. On est habitué davantage de faire affaire, c'est-à-dire de nous fier, de se fier à notre intelligence rationnelle et à prendre des décisions, bon, par rapport à tout ça. Tandis que quand on va plus au niveau du cœur, on est davantage dans l'intuition, dans le ressenti. Puis là, on va connecter aussi même avec le corps. On passe par le corps aussi pour ressentir les vibrations, les feelings, comme on dit des fois, je le sens ou, tu sais, je le sens pas. Alors, je pense que c'est important d'aller reconnecter à ça. C'est ça, j'ose l'amour. C'est je prends des risques aussi d'aimer, d'apprendre à m'aimer. Puis pour moi, ça passe par l'acceptation. Pour moi, maintenant, l'acceptation, et ça, autant personnel que sur ce qui nous entoure, l'acceptation d'une situation difficile, mais l'acceptation de qui on est tant ombre et lumière, va nous mener à un chemin d'amour de soi. Lorsqu'on est capable d'apprendre à aimer nos ombres, d'apprendre à les accueillir, ces imperfections-là. Alors, c'est tout un chemin, c'est certain, mais je pense que le chemin en vaut vraiment la peine, parce qu'on peut y récupérer une belle et grande partie de sa vie, c'est-à-dire des richesses qui nous habitent véritablement, celles de notre être, celles de notre âme, et qui vont nous guider sur des chemins beaucoup plus, je dirais, joyeux, d'une vraie joie, d'une joie véritable, d'une joie profonde, qui vient à partir de soi et non pas de l'extérieur. Alors, c'est ce que je nous souhaite. Beaucoup d'amour, d'oser l'amour. Je vous en embrasse. Ciao!